Au classement stretch des filles, donc pour la première année en récompense, 6 dames et demoiselles. Allez, on commence par la première, elle nous vient de Tréjus, elle n'était pas annoncée, elle était favorite, elle a remporté sa course, c'est Adama Laclaverie ! Tréjus Serafael, Adama. Voilà, regardez le charme, elle a qu'un défaut c'est qu'elle n'est pas à la JS, c'est tout. Non, c'était une plaisanterie, c'est une plaisanterie. Allez, un petit mot. Bonjour tout le monde, je suis très contente d'avoir emporté la course ici, c'est pas la première fois que je viens. Donc un très beau parcours, assez technique, difficile, mais bon je me suis fait plaisir. Et je tiens à remercier également tout le monde, les organisateurs, les bénévoles qu'on oublie souvent. Et voilà. Merci Adama. La deuxième, elle est de la JS Lagarde, après une blessure, elle revient progressivement en forme et on compte beaucoup sur elle pour la finale des Inter-Clubs à Aubagne. Elle rallie stront 9-27, Charlotte Mora. En attendant, on va appeler la troisième, Morgane Toulek, Team Bomberoning. Allez, c'est la troisième. On attend toujours la deuxième, Charlotte Mora. Elle est peut-être partie comme elle travaille, donc... Aurore, Nier Maréchal ! Est-ce qu'elle est là, Aurore ? Aurore ! Voilà, elle arrive, Aurore, je la vois arriver. Elle fait quatrième. C'est le même cadeau, ça ne change pas. Et la cinquième, Valérie Lacôte. La sixième, je veux dire. Cinquième. Allez, je vous demande d'applaudir ce podium. J'espère que Charlotte... Oui, Charlotte n'est pas là ? Avec un vainqueur, il était le grand favori. Il a remporté cette course haut la main. De l'AGS Lagarde, il réalise 31-15. C'est Romain Ribeki. Romain Ribeki qui avait fait un somptueux 10 000 à Cannes. Malheureusement gâché par un spectateur peu scrupuleux qu'il a renversé à quelques 500 mètres du podium. Sans ça, Romain pouvait faire le podium à Cannes et franchir la barre des 30 minutes. Mais je vous demande de l'applaudir. Et ce sera une des valeurs sûres de l'AGS lors des Inter-Clubs. Le premier tour le 10 mai. Et la finale Aubagne le 24 mai. Avec comme objectif, bien sûr, pour l'AGS de battre l'AS Monaco. Le deuxième réaliste 32-48, c'est Pierre Grosso. En attendant, un petit mot, Romain ? Je suis très content d'avoir remporté cette course. C'était vraiment une belle course, une belle organisation. Et bravo à tous les participants. Voilà, merci Pierre. Pierre Grosso, une valeur sûre de l'athlétisme Gardéa. Toujours le sourire, même quand il est blessé. Un garçon charmant, agréable. Voilà. Et il va nous dire un petit mot, Pierre. Parce qu'il était incertain. Hier soir, sa compagne m'a appelé. Mais là, c'est pas sûr qu'il court. Ouais, mais un sportif en forme, il se plaint tout le temps, en fait. Non, bravo à Romain, que j'ai pu accompagner 5 km. Il m'a gentiment attendu pendant 5 km. Et puis après, il a accéléré. Voilà, il est en grande forme. Donc, j'espère qu'il va nous faire une belle performance à Marseille dans 5 jours. Voilà. Et puis, bravo à tous. Voilà, merci. Le troisième, qui vient de la Scosat Marguerite, Marseille. Il réalise 33-12. C'est Elucine Clifat. Voilà, il est là. Je vous demande de l'applaudir. Il revient en forme après une longue blessure. C'est un fidèle des 10 km. Si vous avez écouté ce que j'ai dit au départ, donc, il a fait... Il était plusieurs fois sur le podium de ces 10 km. Un petit mot, Elucine. Michel Voyer lui remet la récompense, bien sûr. Je sais que tu veux me venir à la garde. Oui, ben, je suis content d'avoir fini avec les 3 premiers. Je viens juste de revenir. J'étais bien jusqu'au... Vers le 4ème, 5ème kilomètre. J'avais un petit dolor au niveau des ischios. Et du coup, j'ai ralenti. C'était mieux que je finis la course que d'avoir abandonné. Voilà, merci. Applaudissements. Le 4ème, nous vient du Dijon Université Club. C'est Nicolas Marie. Est-ce qu'il est là, Nicolas ? Oui, voilà. Dijon Université Club. Club mythique. Ça fait du bien d'avoir la vie. Oui, tout à fait. Là, je suis en vacances chez un ami. Donc, je me suis renseigné un petit peu. Savoir ce qu'il y avait comme course dans le coin. Bon, mais il m'a dit qu'il y avait la garde. Mais je suis fatigué parce que je sors des championnats de France d'Ex-les-Bains la semaine dernière de 10 kilomètres. Donc, j'ai fait un bien meilleur chrono qu'aujourd'hui. Mais c'est pas grave. 31-57 la semaine dernière. Donc, je me sens bien fatigué. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est de participer. Il fait beau. C'est une très belle organisation. Donc, voilà. Bravo. Applaudissements. 31-57. Ça situe son homme. Le cinquième, lui aussi, il revient en forme. Il est de la GS Lagarde. C'est Brahim Amor. Brahim, il est parti. Il travaille aussi. Le sixième, mettez-lui de côté, est de l'OSH. C'est Thomas Fréchin. On va faire une photo de groupe avec les féminines, les masculins et les élus. Voilà. Allez. Un garçon. Allez, allez. Tout le monde sur le podium. Allez, public applaudissement. C'est le moment. Applaudissements. Applaudissements.